... Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 1er juillet sur TV Land, votre télévision locale. Au Segor, la moderne, à Jette-Moh la poétique, Saint-Sevé la festive traditionnelle et enfin à Souston la cinéaste, autant de facettes des Landes que nous vous invitons à découvrir en notre compagnie dans notre édition d'aujourd'hui. Comme nous vous le montrions dans notre édition de lundi avec la ville de Cap-Breton et sa formation Maître-Nageur-Sauveteur, toutes les communes landaises du littoral sont sur le pied de guerre avant d'affronter la première vague de touristes. À Sorte, au Segor, l'accent a été mis cette année sur l'esthétique avec la réhabilitation du boulevard de la Dune. Notre journaliste, Béatrice Gouin, se charge de nous expliquer ce relooking lors de son inauguration. Après six mois de travaux, le boulevard de la Dune a été inauguré sous un soleil radieux. Un temps idéal pour découvrir la nouvelle place des Basques, avec en lui et place de l'ancien rond-point, deux grands platelages en bois et un couloir de brume. On n'a pas encore trouvé le nom de ça. On se demande s'il s'appelle le quai des Brumes ou le quai des Embruns. L'idée, c'est en effet que vous soyez là avec quand même le sentiment déjà que ça vous renvoie à la mer que vous pouvez voir juste devant vous. Ce qui est à peu près le seul endroit où vous pouvez vraiment voir la mer confortablement depuis l'arrière, avec un béton de sable extrêmement sophistiqué qui renvoie à la couleur de la mer quand vous êtes sur les hautes profondeurs. Cette place est au centre du projet de réhabilitation du kilomètre 400 du boulevard de la Dune, qui fait entièrement peau neuve lui aussi. La volonté, c'était de petit à petit rénover ce quartier. Et nous avons préféré commencer par le boulevard. Ensuite, il restera à faire la place parce que c'est la vitrine sur la mer. C'est une vitrine qui était dans un piteux état. C'était une espèce de voie rapide, plutôt défoncée, des parkings qui n'existaient pas, des parcours piétons qui n'existaient pas, il n'y avait pas d'ambiance. Et donc, on a commencé à réfléchir au projet. Et puis, on a rencontré l'équipe de Pierre et de Léomarie. Et c'est vrai qu'on leur a exprimé avec nos mots de néophyte ce que l'on avait envie, ce que l'on voulait faire. Et eux l'ont magnifiquement interprété, comme je pense que vous pouvez le constater. Axe majeur de la circulation en front de mer à Osgore, le boulevard offre toujours autant de places de stationnement, mais aussi plus de places pour les piétons et les vélos, et surtout une véritable identité. L'idée de départ, c'est ce qu'on dit, elle se développe sur l'ensemble du boulevard. C'est de dire, il ne s'agit pas juste de refaire une route, il s'agit de transformer une route en espace public complet. Et l'idée, c'était de faire venir la plage jusque derrière les maisons, pour qu'on ait ce sentiment que finalement, vous êtes à la mer dès que vous arrivez ici, et non pas en attendant vraiment d'avoir franchi la place des Basques. Prochainement, des mobiles, sortes de sculptures réoliennes, seront installées sur la place pour finaliser la réalisation. Restons dans l'esthétisme, mais quittons cette fois-ci le monde de l'urbanisme pour celui des mots. En clôture du festival de la parole, moins les murs, qui s'est tenu à Jettemau, une rencontre avait lieu entre deux poètes de deux générations différentes. Témoins privilégiés de ce passage de témoins, l'une chancelade nous fait revivre cet échange. Ouvrir dans les mots et risquer d'essence pour faire émerger la polysémie poétique. Deux poètes, deux œuvres, deux générations, avaient rendez-vous lors d'une rencontre pour clôturer le festival de la parole. Donc là, les deux auteurs, l'intérêt de cette rencontre, c'est justement de faire échanger un jeune auteur qui a eu le prix de la crypte l'an dernier, qui récompense chaque année un premier texte d'un jeune auteur qui n'a jamais été publié auparavant. Donc Florent Dumontier a reçu le prix de la crypte l'an dernier et il va discuter donc avec Michael Gluck, qui est un auteur d'importance, puisqu'il vient d'avoir 70 ans. Il a publié plus d'une quarantaine de textes, de poésie, mais aussi de théâtre et sur la danse. Voilà, donc en fait, le principe, c'est vraiment de faire échanger, vous voyez, un ancien, si on peut dire, d'expérience, qu'il y a déjà un long chemin poétique derrière lui, avec un jeune auteur qui, lui, débute ce chemin poétique. Voilà, comment écrivent-ils ? Comment écrivent-ils ? Quels sont les principes à la base de leur écriture ? Le principe poétique. Parler de son travail, c'est très intime pour un poète, vraiment, parler de son processus créatif. Surtout quand on est au début d'un chemin et quand on a déjà bien parcouru le chemin poétique. Voilà, il y a des questions qui se posent, qui se posent toujours, d'ailleurs, je pense. Mais voilà, ces questions sont plus ou moins affirmées en fonction des poètes. D'où, justement, l'intérêt du dialogue entre un jeune poète et un poète avec plus d'expérience. Je crois qu'il y a autant de processus de création qu'il y a de poète. J'ai envie de dire qu'il y a autant de processus de création qu'il y a d'œuvres qui créent un poète. Je veux dire, chaque poème, obéit à sa propre loi, invente en même temps sa propre loi. De la même façon que le peintre, quand il est face à la toile, il invente quelque chose qui est certes délimité par un cadre, celui de la toile, quand il travaille sur la toile, mais il va en même temps inventer. En déposant la première tâche de couleur, ça crée comme ça une espèce de prolifération de signes sur la toile. De la même façon qu'un mot peut être générateur de tout un texte. Un seul mot, ou parfois une syllabe, peuvent engendrer tout un texte. Oui, l'écoute est première. Je n'écoute pas d'ailleurs, quand je travaille, quand je fais de la philosophie, en l'occurrence, que je suis dans des tâches concrètes de l'action, ou des tâches quotidiennes, je ne peux plus écouter. Donc, je ne crée absolument pas. Quand je me pose quelque part, dans la conscience de l'écoute, c'est quand quelque chose me vient. C'est-à-dire, c'est jamais moi qui décide, quand j'écoute vraiment les choses. C'est toujours quelque chose qui me captive, qui m'appelle. Je ne sais pas si c'est très bon. Je ne sais pas si ça parle. J'avais eu envie de ce dialogue, parce que je trouvais que dans leur poésie, moi, je voyais des points communs. Donc, je trouvais qu'il pouvait y avoir des pistes. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est que Michael Hu, qui est un grand poète, qui a beaucoup publié, aussi bien des essais que pour le théâtre, que pour la poésie, et Florent, c'est son premier livre. Et donc, dans l'histoire de la crypte, l'idée qu'il y ait comme ça une transmission, que les plus anciens accompagnent les plus jeunes, voilà, c'est une idée forte à la crypte. Donc, je trouvais que cette rencontre, je pense qu'elle sera assez jolie à voir et à écouter. Accompagner les jeunes poètes dans leur développement, telle est l'idée du prix de la crypte, qui pour cette 27e année, décernera le prix 2016 à Virginie Sozon, qui, comme Florent Dumontier, verra son recueil voir le jour aux éditions de la crypte en 300 exemplaires, un beau cadeau. Rendez-vous incontournable lors du dernier week-end de juin, les fêtes de Saint-Jean-de-Saint-Sevé se sont achevées mardi. L'occasion pour TV Land de vous faire revivre quelques moments importants de ce week-end festif et convivial, à commencer par la cavalcade. Cette année, la cavalcade s'était lancée à la mi-journée depuis la rue Belloc pour un grand défilé enjoué et coloré à travers la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Cette grande cavalcade s'est achevée sur le parvis de l'église avec la troupe espagnole de Pointe-la-Reina, ville jumelée avec Saint-Sevé. Restons à Saint-Sevé et continuons notre petite rétrospective des fêtes de 2016. De retour, cette année, au programme des festivités, la corrida était très attendue par les aficionados et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers n'ont pas été déçus. Regardez. Les arènes Henri Capdeville de Saint-Sevé sont peu habituées à accueillir des corridas. Seulement 3 en 15 ans y ont été données. Pour autant, cette année, la commission tourine a fait le choix d'en programmer une. On avait une noviada maintenant depuis quelques années pour la Saint-Jean. L'année dernière, à la sortie, mais tout simplement à la sortie de cette noviada, on a dit que peut-être qu'il serait intéressant de repartir sur des corridas parce qu'on a constaté que l'affluence n'était pas là tout simplement pour les noviadas. Donc on a lancé l'idée à quelques-uns de faire venir une vedette pour la corrida de Saint-Sevé. Donc on a aussitôt pensé à Sébastien Castella parce que c'est la vedette française mais aussi internationale. Donc ça a été très très vite. On a proposé Sébastien Castella et ça s'est fait rapidement quand on lui a proposé notre concept durant l'automne. Pour cette corrida événement, les organisateurs ont choisi une belle affiche avec un mano a mano entre le jeune tourero espagnol José Carido et Sébastien Castella qui n'est autre que le triomphateur de la temporada 2015. On est parti tout simplement sur un mano a mano parce qu'on a voulu mettre un peu de compétition tout simplement dans cette corrida. On a voulu faire en sorte que la vedette soit un petit peu titillée par le petit qui arrive. Je dis ça péjorativement mais c'est un peu ça. Donc on a choisi de prendre Sébastien Castella et José Carido qui étaient le triomphateur des noviadas 2014 dans le sud-ouest. Sur le sable des arènes de Saint-Sevé, les deux matadors ont torré tour à tour trois taureaux d'El Pilar dans un mano a mano où l'attention et l'émulation sont montés crescendo. Ils se sont vraiment arrimés l'un et l'autre. quand l'un a commencé à couper une oreille, l'autre a voulu également couper. Donc voilà, il y a effectivement compétition. Après une mise à mort laborieuse sur leur premier taureau, la figura française et le jeune taureau espagnol l'ont fait étal de tous leurs talents, coupant chacun trois oreilles. Il aurait pu avoir plus d'oreilles que ça parce qu'ils tuent mal leurs deux premiers taureaux. Si jamais ils réalisent deux bonnes mises à mort à leur premier taureau, il y a peut-être plus d'oreilles. Le public semblait adhérer également. C'est l'hommage que ces mises à mort n'aient pas été bien conclues pour les deux premiers taureaux. Sinon, je pense qu'il pouvait y avoir plus d'oreilles que ça. Les taureaux d'El Pilar qui viennent de Salman ont été très intéressants cet après-midi. Il y avait un joli lot de taureaux avec du trapio, des cornes, des têtes, comme on dit. C'était, je pense, une corrida très aboutie. Un succès, à l'image des deux taureaux portés en triomphe à l'issue de cette corrida qui devrait ainsi s'inscrire durablement au programme des fêtes de la Saint-Jean. Quittons à présent la lumière des arènes pour l'obscurité des salles de cinéma et plus particulièrement celui de Souston et de sa séance Parole de Pro. Un dispositif qui permet au public de rencontrer et d'échanger avec un professionnel du 7e art. Pour cette première édition, c'est le landais Mathieu Laclos qui est venu présenter son métier de monteur à travers le film Au-delà des montagnes. Laura Villaret A l'occasion de la première séance de Parole de Pro, le cinéma de Souston accueillait le monteur de film Mathieu Laclos. Un monteur, c'est quelqu'un qui assemble les plans. Donc un film est composé de plusieurs plans et chaque plan forme une... chaque séquence comporte plusieurs plans. Donc on les assemble, on raconte l'histoire à travers ces plans qu'on assemble les uns après les autres. On choisit les meilleures prises, on gère le rythme du film, on rajoute la musique et c'est surtout un travail qui se fait avec le réalisateur. Et si Mathieu était là ce soir, c'est notamment pour avoir emporté le titre de meilleur monteur. J'ai gagné le Golden Horse du meilleur montage pour A Touch of Scene en 2013. Le Golden Horse, c'est l'équivalent des Césars pour le monde chinois, donc la Chine, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Ça m'a beaucoup aidé aussi par la suite à me faire connaître. Lors de cette soirée, Mathieu avait choisi de présenter le film Au-delà des montagnes. J'ai proposé de montrer celui-là qui est sorti cette année et qui est adapté, je pense, qui est son film le plus facile à regarder, le plus accessible. Ça commence par un trio amoureux, donc deux hommes qui sont amoureux les deux d'une jeune femme et ces deux hommes, l'un va devenir riche, l'autre est un minier, enfin, il travaille à la mine. Donc, c'est l'enjeu de la première partie du film qui se passe en 1999. C'est de savoir qui va conquérir la jeune femme et donc, il va s'en suivre à partir de cette décision lors de sa jeunesse. Il va se passer plusieurs choses. Donc, en 2014, elle a divorcé de son premier mari et elle a un enfant qui vit loin de chez elle et le film se termine en 2025, dans le futur, en Australie. Le public a été conquis et a pu lui poser ses questions à la fin du film. La prochaine séance de Parole de Pro se tiendra le 4 juillet. Avant de nous quitter, je me permets de vous signaler que lundi matin, à partir de 9h30, TV Land retransmettra en direct la première conférence régionale sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi 4 juillet pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end. sur l'économie sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !